Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui je vais te parler de cinq livres qui ont changé ma vie, changé ma vision des choses. Enfin cinq, en fait même t'en auras un gratuit, t'en auras six, tu vas voir. Et en fait ce sont des livres qui m'ont beaucoup inspiré à travers ma vie personnelle. Donc il y a des livres qui traitent autre chose, enfin d'autres sujets que la parentalité. Il y a bien sûr des livres de parentalité, on va dire des bests qui ont une grande résonance en moi, qui m'ont ouvert les yeux sur de nombreuses choses. Et voilà donc je vais te parler des livres. On me demande souvent quels livres je préconise. J'ai envie de dire que ça ne s'arrête pas à la parentalité parce que quand j'ai commencé à lire des livres de parentalité, je me suis bien rendu compte qu'il y avait quelque chose d'autre qui était important et cette autre chose c'était moi, ma façon d'agir, ma façon de penser, ma façon de réfléchir. Et cette façon-là allait induire de manière significative sur le comportement de mes enfants parce que mon comportement joue sur celui de mes enfants. C'est pour ça que j'ai envie de dire qu'il n'y a pas seulement des livres de parentalité à lire. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent aussi être forts en nous et qui peuvent nous permettre d'accéder à autre chose que ce que l'on avait à l'esprit, peut-être autre chose que le chemin que l'on envisageait. Et c'est important de s'ouvrir à d'autres notions que la parentalité pour pouvoir comprendre aussi pourquoi on en est là, quelle est l'ouverture que l'on veut avoir sur le monde, quelle est l'ouverture que l'on veut avoir sur les autres, quel état d'esprit on veut se créer dans sa tête pour soi, pour son cheminement personnel. Et en fait c'est tout ça qui va permettre de construire son chemin au jour le jour et notamment celui avec ses enfants et même plus loin avec son conjoint, sa famille, ses amis, enfin bref, qui va forcément impacter tous ceux que l'on rencontre dans nos vies de chaque jour. Alors il y a aussi une question que je voulais répondre, c'est parce qu'on va peut-être me la poser, mais quand as-tu le temps de lire ? Il faut savoir qu'en effet je suis à la maison avec mes trois enfants en permanence, je travaille aussi, en tout cas j'essaye de travailler au maximum dans mes journées et de m'occuper de l'instruction de mes enfants et de m'occuper des tâches domestiques, etc. Enfin bref, ma vie de tous les jours, de toutes les mamans. Je lis donc beaucoup le soir, soit je lis toute la soirée, soit avec Fabien on va regarder une série où on va lire, où on va parler et donc dans ce cas-là je vais lire après. Il faut savoir que je lis quasiment tout le temps avant de m'endormir, c'est très rare que je ne lise pas entre dix et vingt pages d'un bouquin avant de me coucher. Donc si tu fais le compte, dix, vingt pages d'un bouquin avant de me coucher, ça peut aller vite en sachant que c'est quelque chose de vraiment quotidien. Donc j'arrive à lire mes livres de cette manière-là. Parfois aussi en journée j'arrive à lire quelques bribes, voilà des tout petits moments, mais des fois deux, trois pages, j'avance un tout petit peu. C'est rare que je me pose dans le canapé en journée et que je lise. Ça, ça n'arrive jamais. Je tiens à te rassurer tout de suite. Si tu n'y arrives pas, moi non plus. Et puis ce n'est pas forcément l'objectif parce qu'en journée j'ai d'autres choses à faire que lire. Voilà. Ou alors le week-end, parce que le week-end on est un petit peu sur un rythme différent. Voilà. Bon ça, c'était pour la partie pratico-pratique. Maintenant, la partie, on va dire, les livres en eux-mêmes. Donc le premier livre, je les ai classés par ordre chronologique quasiment, en tout cas pour les premiers. Le premier livre que je te conseille, c'est Vendu. On le voit bien. Vendu. Alors en fait, c'est un livre qui a été écrit par Zana Musen. Donc ce sont deux jeunes filles qui ont 14 et 15 ans et qui ont été vendues par leur papa. Elles sont anglaises. Elles sont anglaises de par leur maman, yéménites de par leur papa. Et donc leur papa les a vendues. Donc il les envoie en vacances au Yémen pour aller rencontrer sa famille. Elles y vont donc toutes les deux. Une fois arrivées sur place, elles se rendent compte qu'elles ont été vendues chacune à une famille et qu'elles sont donc mariées. Quand on est marié là-bas au Yémen, c'est très compliqué de faire demi-tour, faire marche arrière, de faire marche arrière. Il faut savoir que ce sont deux adolescentes, 14 et 15 ans, qui se retrouvent toutes seules. Elles vont donc avoir des enfants. Elles vont être violées pour avoir ces enfants. Des histoires très compliquées que j'ai lues. J'avais 12 ans, 12-13 ans quand j'ai lu ça. Ça m'a profondément marquée parce que, je ne vais pas spoiler la fin, mais c'est un très très beau témoignage parce qu'il va se passer énormément de choses et la force de caractère que l'aîné va devoir faire preuve pour mener ses batailles et avoir le résultat qu'elle aura. Je ne vais pas le dire ici, mais ça a été pour moi un livre très fort. Je l'ai énormément lu quand j'étais jeune. Je crois que c'est le bouquin que j'ai le plus lu. J'ai dû le lire quatre ou cinq fois, entre 12 et 15 ans je pense. Il a été très fort et je crois qu'il a forgé aussi une partie de mon esprit, de mon caractère, de cet esprit battant qui fait qu'au final on n'est pas si mal lotis et que la vie n'est pas facile quoi qu'il arrive, même si on n'a pas à se plaindre dans nos environnements. Il faut toujours pas se battre négativement, mais en tout cas se battre pour ses convictions et ses idéologies. Donc voilà vraiment un bouquin que je te conseille parce qu'il est beau et il est fort. Un deuxième qui m'a beaucoup marqué c'est La ferme des animaux de George Orwell que j'ai lu, oui pareil vers 16 ans, 16-17 ans. Et en fait je le trouvais, alors quand je l'ai lu, je l'ai lu avec mon oeil d'adolescente et je l'ai compris on va dire réellement un peu plus tard parce qu'aujourd'hui clairement il est tout à fait d'actualité. George Orwell dénonce beaucoup de choses qui se passent dans notre société actuelle. Et c'est un film qui est très, c'est un livre je veux dire, qui est très très redondant de notre société actuelle. Et chacun peut s'y retrouver pour différentes raisons. Déjà je trouve qu'il y a une symbolique très forte qui est la reproduction à chaque fois des schémas que l'on construit, notamment des schémas pédagogiques. Donc pourquoi en tant qu'enfant on va avoir tendance à reproduire ce que l'on a reçu en étant nous-mêmes enfants. On parle aussi de la peur d'un ennemi imaginaire pour contrôler les gens et je trouve que c'est clairement ce qui se passe dans notre société par ceux qui nous dirigent. Je suis pas là pour faire un débat politique mais voilà. Je trouve que ce livre correspond à ce que nous vivons actuellement dans nos sociétés. C'est un livre qui se lit super vite parce qu'il y a 150 pages. D'ailleurs peut-être que je vais le relire au final, je sais pas. Enfin je relis rarement deux fois les mêmes livres, à part vendus parce que j'étais très jeune. Mais voilà, je l'ai lu qu'une fois celui-là, mais il m'a profondément marqué. Je m'en rappelle très 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 bien parce que voilà. Et d'ailleurs tous les livres de Jean aux gens Ouell m'ont profondément marqué. Là je ne cite que celui-là, mais il y en a d'autres. Il y a 1984, etc. qui sont aussi très bien. Si tu as l'occasion de le lire, je te conseille vraiment de le lire et d'essayer de transposer les choses par rapport à ce que l'on vit dans notre société actuellement. Et peut-être que ça t'ouvrira les yeux sur des choses que tu n'avais pas forcément vues. Alors c'est marrant, peut-être qu'il y en a qui vont me dire que je ne suis pas pour l'anthropomorphisme. Mais on va dire que pour les plus de 6-7 ans, ça passe. Et donc voilà, parce qu'évidemment ici c'est clairement de l'anthropomorphisme. Puisque ce sont des animaux que Jean-Joël a humanisés, je pense, pour faire passer la pilule, on va dire, de manière plus diplomate. Un autre bouquin donc du coup beaucoup plus récent cette fois-ci, que j'ai lu il y a presque 6 ans maintenant. C'était le premier bouquin que j'ai lu sur la parentalité. Et c'est bien sûr L'enfant de Maria Montessori. C'est Fabien qui me l'avait offert à la naissance d'Arthur. C'est le livre, on va dire, de Maria Montessori qui se lit le plus facilement parce qu'il est par chapitres très précis, des tout petits chapitres. Donc tu peux lire un petit chapitre, voilà, en quelques minutes seulement. Tu prends ce dont tu as besoin, tu vas piocher ce dont tu as besoin. Ça ne se lit pas comme un roman forcément. Il est très bien fait. Il est très inspirant. Il donne des idées très novatrices dans l'accueil de l'enfant. Et pourtant, je dis novatrice, mais c'est à contresens parce que ce bouquin a été écrit il y a plus de 100 ans. Donc, mais enfin, à peine 100 ans, enfin bref, oui, non, à peine 100 ans quand même. Mais enfin, il a été écrit il y a très longtemps. Et du coup, il est très intéressant et il permet vraiment de, très rapidement, de commencer à changer d'orientation en matière de parentalité. Et du coup, je t'ai dit six livres au début parce qu'en fait, il y en a deux que je peux te vendre, deux pour le prix d'un. En fait, c'est donc Éduquer le potentiel humain et l'enfant dans la famille, toujours de Maria Montessori. Ce sont deux bouquins. Je les mets sur le même niveau, sur le même plan parce qu'ils sont très faciles à lire aussi et qu'ils sont extraordinairement inspirants. Ce sont des bibles d'information. Alors, ce n'est pas des infos pratiques, je pense que ça va au-delà, ça ouvre une réflexion. Et dans cette réflexion, on peut prendre après ce dont on a besoin, ce qui va nous inspirer. Il y a des choses que moi, je ne m'inspire pas forcément parce que je trouve que ce n'est pas forcément pratique, etc. Enfin, ça ne me convient pas. C'est comme dans tout, il y a des choses que tu prends, des choses que tu ne prends pas. Il ne s'agit pas de refaire les choses pile poil à la lettre. À chaque fois, on prend ce avec quoi on est à l'aise, ce avec quoi on se sent en face, évidemment, pour reproduire. Mais en tout cas, voilà, ces deux bouquins qui sont vraiment géniaux. Entre parenthèses, tous les bouquins de Maria Montessori sont géniaux. Il y en a qui sont plus ou moins faciles d'accès. Ceux-là sont vraiment très, très faciles d'accès. Alors, ces deux-là, par contre, se lisent plus comme des romans, si on peut dire ça comme ça. Il y a quand même une structure à suivre, un fil conducteur qui va permettre de lire plus ou moins facilement le bouquin. Mais encore une fois, il n'y a pas de règles. Tu peux aussi les lire par chapitre. Ils sont découpés et ça se lit aussi par chapitre. Voilà. Et le dernier, c'est « C'est pour ton bien » de Alice Miller. C'est un livre qui est très intéressant parce qu'il permet de comprendre pourquoi on a tendance à reproduire certaines choses, comment est-ce que ça fonctionne en nous, pourquoi certains hommes se sont montrés comme ça. Elle parle notamment d'Hitler. Elle parle notamment de deux autres personnes que je ne connaissais pas avant de lire ce bouquin, mais qui ont eu des parcours très chaotiques. Et voilà, elle explique pourquoi ils en sont amenés à être comme ça. Et donc, c'est un livre vraiment très intéressant. C'est presque le début des neurosciences. Aujourd'hui, il y a Catherine Guéguen qui parle très bien de tout ça, qui l'exprime avec beaucoup de précision. Ce sont aussi des livres très intéressants. Je ne les cite pas. J'en aurai 30, 40, 50 des livres à te donner. Là, je te fais juste une petite livre non exhaustive de livres qui m'ont énormément marquée. Mais il y en a d'autres. Je pourrais encore en parler d'autres. D'ailleurs, sur le blog Famille épanouie, il y a une partie bibliographie ou ma bibliothèque. En tout cas, je donne une liste de tous les livres que je lis. La liste n'est pas toujours mise à jour dès que je finis un bouquin, mais j'essaye d'y aller régulièrement et de mettre les titres des livres que je lis. Il y en a énormément, tu verras. Et du coup, il n'y a pas que ceux-là. Mais ceux-là m'ont beaucoup marquée et ont été très importants pour moi dans ma vie, dans mon cheminement. Ce sont des livres qui se lisent bien aussi. J'ai aussi choisi des livres qui se lisaient bien, faciles d'accès pour que tu puisses aussi t'inspirer un peu de bouquins comme ça qui puissent changer. Je trouve qu'il y a deux façons concrètes de changer sa façon de faire, sa façon de voir les choses. Ça va être de lire des livres et d'aller chercher de l'info auprès des gens qui sont passionnés dans leur domaine. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas au quotidien. Je lis des livres et je vais chercher de l'info auprès des gens qui sont passionnés et qui se sont d'une certaine manière informés pour moi et qui me permettent de gagner du temps par rapport à une thématique dont je souhaite connaître davantage d'informations. Donc voilà, ce sont les deux manières les plus concrètes et les plus rapides pour pouvoir se passionner et se former aussi sur un sujet pour pouvoir glaner de l'info. La télé, en tout cas, ne fait pas partie de ma vie. La radio ne fait pas partie de ma vie parce que pour moi, ce sont des sources d'informations polluées qui n'ont absolument rien à apporter. Ce sont vraiment des choses, voilà, pour moi qui n'ont aucun sens. Voilà, donc n'hésite pas à aimer partager cette vidéo. Elle peut aussi être, comment dire, intéressante pour d'autres parents dans ton entourage si tu as des parents qui te posent des questions sur la parentalité, mais pas que parce que voilà, la parentalité ouvre une dynamique très large et un potentiel très large de lecture. Parce que quand on devient parent, il n'y a pas que la parentalité en soi qui est intéressant, mais il y a aussi tout le cheminement qui va nous amener à repenser notre style de parentalité. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. Avant d'être un parent, on est aussi, et avant tout, un être humain qui a des émotions à gérer, qui a un passé à gérer, qui a beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et voilà, ces bouquins-là peuvent vraiment t'amener quelque chose, un panel plus complet que des bouquins uniquement axés sur la parentalité pure et dure. Donc voilà, n'hésite pas à liker et partager. Moi, ça me fait toujours plaisir. C'est un petit peu mon retour d'expérience, si vous avez aimé ou pas. Tu peux aussi me mettre des livres que tu as beaucoup aimé, qui t'ont inspiré, qui ont changé ta vie même dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Donc, n'hésite pas à me parler en commentaire. Je peux y répondre directement. Des fois, je n'y réponds pas, mais je note et j'en fais des vidéos pour plus tard. Donc, c'est toujours intéressant. Voilà, n'hésite pas à interagir. L'interaction est toujours intéressante durant qu'il y a des constructives. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Famille Épanouie si tu es intéressé par mon contenu. On parle de beaucoup de parentalité, de développement personnel, d'alimentation saine, de côte de dos, d'allaitement, de maternage proximal, de portage, de voyage, de toutes ces choses. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à nous rejoindre. On est aussi présents sur Insta, sur Facebook, sur le blog dont j'ai parlé. Et voilà, on est là. On est là pour cheminer ensemble. On est là pour cheminer positivement. Et on est là pour se faire du bien tous ensemble. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.